Gloire à Dieu! Je dis gloire à Dieu! Ce soir, quelqu'un touche Jésus là-bas. Aidez-moi à créer cela! Miracle! Où êtes-vous là-bas? Quelqu'un là-bas? Père, au nom de Jésus-Christ, je te remercie ce soir pour une soirée de démonstration, une soirée de manifestation, une soirée de surnaturel. Je demande cette nuit que tu fasses déplacer les montagnes de toute vie au nom de Jésus-Christ. Que ton salut soit disponible, que ta délivrance soit disponible, que la guérison soit disponible, que de la gauche à droite, partout de devant ou derrière, qu'il y ait des miracles au nom de Jésus-Christ. Que cette heure soit notre glorieuse heure, confirme cela dans toute vie. Je te remercie parce que tu m'as exaucé. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Donnez-moi un grand Amen! Amen! Merci beaucoup, cela vous arrivera déjà. Et comme la parole sort, la puissance sort. nous le disons de acte au chapitre 16 et acte 16, verset 18. Acte 16, verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Cela parle de la demoiselle, une occultiste, une démoniaque. Et comme elle s'approchait de l'apôtre Paul, et comme elle s'est approchée, la puissance magnétique surlaturelle du ciel, il y a un faisceau de lumière, un champ magnétique. Dès que vous vous approchez de cela, vous n'allez jamais échapper au miracle. Il y a la puissance qui coule vers vous ce soir, comme vous êtes là. Le fait que vous êtes là, le fait que vous êtes là, vous êtes dans le domaine, dans le champ. Vous êtes dans le domaine de ce champ magnétique. Quelque chose de bon vous arrivera. Est-ce que vous vous apprêtez ? Est-ce que vous vous apprêtez ? Est-ce que vous vous apprêtez ? Et elle fait cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle ». Et il sortit à l'heure-même. Ce que je veux que vous soulignez dans votre Bible, ce sont les trois derniers mots, « À l'heure-même ». « Quand votre miracle à l'heure-même », « À l'heure-même ». Voyons acte des apôtres au chapitre 22. Acte au chapitre 22. Je lis le verset 13. Acte 22, verset 13. « Et me dit, voici l'apôtre Paul qui se rappelait, et lorsqu'il était seul, voici cet homme qui se rappelait comme la puissance est descendue et a pénétré dans sa vie. » « Et me dit seul, mon frère, et me dit seul, mon frère, recouvre la vue au même instant. » « Aidez-moi à crier l'expression là, au même instant. » Je dis « Aidez-moi à crier au même instant. » « Je recouvrais la vue, ses yeux étaient ouverts. » « Quand votre miracle, quand votre salut au même instant, à cette même heure. » « Romain au chapitre 8, 19. » « Il y a quelque chose ici qui vous attend. » « Vous êtes arrivé ici, vous n'allez pas rentrer la main vide. » « Le ciel vous attendait. » « Le miracle vous attendait. » « Maintenant, votre heure est venue. » « Quelqu'un là-bas, je dis, « Où êtes-vous ? » « Votre heure est venue. » « Romain au chapitre 8, verset 19. » « Aussi, la création attend-elle. » « Avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. » « Cela parle de l'attente. » « Cela fait référence à la manifestation. » « La manifestation lorsque le rideau est tiré. » « Et nous jetons le voile. » « Et nous voyons ce qui couvre votre miracle. » « J'enlève le voile. » « Et voici, mon miracle est déjà là. » « Je veux que vous combinez tout ce que nous disons ici. » « J'ai parlé à l'heure-même. » « Et j'ai parlé également de la manifestation. » « Je vais parler du thème qui est l'heure de sa manifestation. » « L'heure de sa manifestation. » « Quelque chose va se produire. » « Je vois la manifestation déjà là-bas. » « Je vois la manifestation déjà là-bas. » « Avec les yeux aveugles, je vois la manifestation de la vision. » « Regardez la personne avec le ventre gonflé. » « Tout ce que le diable a rangé dans son ventre va fuir cette nuit. » « C'est-à-dire la manifestation qui attire toujours la réalisation. » « Quand vous êtes là, vous dites, voici ma nuit. » « La dernière fois que je dois voir ce problème. » « L'espérance, l'attente attire la manifestation. » « Et une nulle attente attire une nulle manifestation. » « Une petite attente attirera une petite manifestation. » « Une grande attente. » « Votre attente est aussi élevée que les cieux. » « Vous espérez grandement. » « Vous désirez quelque chose de grand comme les cieux. » « Vous regardez vers le Seigneur. » « Vous mettez votre confiance en lui. » « Vous dites, voici le jour. » « Et j'attends que le miracle vienne, que cela viendra cette nuit. » « Une grande attente. » « Et une grande manifestation. » « La manifestation de miracle. » « La manifestation de salut. » « Le salut est très facile cette nuit. » « La victoire est venue. » « La liberté est venue. » « La manifestation de guérison. » « Quel que soit le nom de la maladie. » « Dès que je mentionne le nom de Jésus-Christ. » « Parce que quand il envoie sa parole, » « Le centenier a dit seulement un mot. » « Et mon serviteur sera guéri. » « Ce soir, on vous est guéri. » « On vous a amené ici sur un braquard. » « Vous allez vous lever, marcher et aller à la maison vous-même. » « On vous a conduit par la mer tel qu'un aveugle. » « Vous ne savez pas là où vous allez. » « Cette nuit après le programme, » « Personne ne vous prendra par la mer. » « Vous allez voir tout clair et rentrer à la maison. » « Vous aurez la manifestation cette nuit. » « Heure de sa manifestation. » « Il y aura la liberté totale. » « Vous serez affranchis du péché, libérés de la maladie, délivrés de la main de Satan. » « À l'heure même. » « Je vous lis quelque chose maintenant. » « Nous lisons de 1er Jean. » « 1er Jean au chapitre 3. » « 1er Jean au chapitre 3. » « Je lis la deuxième partie du verset 8. » « Ce qui dit, le fil de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. » « Pourquoi sommes-nous ici ce soir ? » « Nous sommes ici pour cet objectif. » « Il y a une manifestation. » « Que Christ est le fil de Dieu. » « Apparu. » « Afin qu'il détruise les œuvres du diable. » « Restez là-bas. » « Seulement restez là où vous êtes. » « Cette déclusion des œuvres du diable va se manifester dans votre vie. » « Parce que c'est dit que ce soir c'est pour cet objectif. » « Regardez-moi si vous pouvez me voir. » « Comme vous voyez, je vous vois. » « Pourquoi je vous regarde ? » « C'est pour cet objectif. » « C'est pour cette raison. » « Pourquoi vous me regardez ? » « Dites-le moi. » « C'est pour ce but. » « Pourquoi vous m'écoutez ce soir, cette nuit ? » « Est-ce que vous êtes venu ici pour vendre de l'arachide ? » « Est-ce que vous êtes venu ici pour regarder les gens ? » « Est-ce que vous êtes un spectateur ce soir ? » « Pourquoi vous êtes ici ? » « Soit en personne. » « Dites-le moi. » « C'est pour cet objectif. » « Pour cette raison que le fil de Dieu a paru. » « Afin de détruire. » « Afin de détruire. » « Je dis très merveilleux. » « C'est pour cette raison. » « C'est pour cet objectif que le fil de Dieu a paru. » « Afin de détruire les œuvres du diable. » « Je vais vous parler de cette manifestation ce soir. » « Il a paru pour un objectif. » « Et voici l'heure de cette manifestation divine. » « Je vais parler de trois points. » « Et après le troisième point, il y aura la manifestation. » « Un, deux, trois. » « Et après cela, le temps de manifestation se présentera. » « Numéro un. » « La prophétie de son apparition. » « La prophétie de sa manifestation. » « Ou bien de son apparition. » « Depuis un fort le temps. » « Le Dieu tout-puissant a décidé que le jour de manifestation, d'apparition viendra. » « Il a prophétisé. » « C'est pour ça que le fil de Dieu apparut. » « Afin de détruire les œuvres du diable. » « Oui, cette apparition ou cette manifestation a été prophétisée. » « La prophétie de sa manifestation ou de son apparition. » « Deuxième point. » « La puissance a son apparition. » « Il est venu et la puissance est venue. » « Il est apparu et la puissance apparu. » « Il est apparu et la puissance apparu. » « Partout où il allait, à Nazareth, il y a la puissance. » « À Capernaum, la puissance. » « À Jérusalem, il y a la puissance. » « La puissance. » « Partout où il allait, la puissance a son apparition. » « Et il est là ce soir. » « Il est là cette nuit. » « Celui qui ouvre les yeux des aveugles est là cette nuit. » « Celui qui fait marcher les paralytiques est là ce soir. » « Celui qui guérit les maladies incurables. » « Celui qui enlève le VIH est là cette nuit. » « La puissance a son apparition. » « Deuxième point. » « Les participations a son apparition. » « Les participants a son apparition. » « Dieu merci, je vais y prendre part. » « Quelqu'un là-bas, je prendrai part à son apparition. » « Je serai participant. » « Mon frère, ma soeur là-bas, je serai participant. » « Mon frère là-bas, je serai participant. » « Les participants. » « Les participants a son apparition. » « Le premier point. » « La prophétie de son apparition. » « Ce n'est pas un jeu de hasard. » « Que la parole de Dieu nous déclare. » « Et dit que c'est pour ce but, c'est pour cet objectif que le Fils de Dieu apparu. » « Il est devenu le Fils de l'homme. » « Que les Filles des hommes soient arrachées de la main du diable. » « Ils sont devenus Filles de Dieu, des enfants de Dieu. » « La prophétie a commencé en Genèse au chapitre 3. » « La prophétie de son apparition. » « Genèse 3, verset 15. » « Je mettrai une mission entre toi et la femme. » « Le Dieu Tout-Puissant parlait à Satan. » « Je mettrai une mission entre toi et la femme. » « Il parlait au serpent. » « Je mettrai une mission entre toi et la femme. » « Toute femme créée par Dieu ne doit pas être amie de Satan ou être amie d'un esprit de serpent. » « Lorsque Dieu vous a créée, Dieu a mis une démarcation entre vous et Satan. » « Entre vous et le serpent. » « Et femme, lorsque tu es venu dans ce monde, tu n'as pas compris. » « Comme le serpent a séduit Ève, le serpent t'approche et Satan t'aborde avec les démons. » « Tu croyais rentrer dans une bonne alliance au bord de la rivière, dans la forêt, au champ, au village, » « Et dans un commentaire, avec les fétiches, jusqu'à ce que le mur de séparation entre toi et le serpent soit renversé. » « Maintenant, tu la donnes. » « Maintenant, tu te protènes devant le serpent. » « Ce soir, je vais enlever la chose qui vous lie au serpent. » « La liberté, je mettrai une mission entre toi et la femme. » « Mon frère, tu ne dois pas être amie de Satan. » « Amie du serpent, il faut qu'il y ait un mur de séparation. » « Partout où tu te rends, comme tu marches comme ça, Satan va fuir de devant toi. » « Tous ces démons-là, venant déranger ton corps, venant déranger ton sommeil, venant rompre ta famille ou détruire tes affaires. » « Il vient comme ami et tu l'accueilles. » « Je mettrai une mission entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. » « Nous venons dans la prophétie du Seigneur Jésus-Christ. » « La prophétie de son apparition. » « Voir le verset toujours 15. » « Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » « C'est la prophétie de l'apparition de Christ. » « Depuis lors, lorsque Dieu a dit, je mettrai une mission entre toi et la femme. » « Le fils de Dieu s'apprêtait à venir. » « Et c'est pour cette raison, le fils de Dieu. » « C'est pour ce but, le but de Genèse 3, verset 15. » « D'apporter un mur de séparation entre vous et Satan. » « Que vous soyez son ennemi et qu'il soit votre ennemi. » « Il ne va plus venir dans votre maison. » « Vous ne m'avez pas donné un grand tamel là-bas. » « Satan ne touchera plus vos affaires. » « Cette nuit, c'est la nuit de sa manifestation, de son apparition, que cette prophétie soit accomplie dans votre vie. » « La prophétie a deux parties. » « Que le fils de Dieu écrasera la tête de Satan pour vous et Satan lui blessera le talon. » « Ça, c'est la crucifixion. » « Jésus-Christ était déjà crucifié. » « Vous n'avez pas compris. » « Lorsque vous avez entendu Jésus dire, c'est accompli. » « Il se référait à cette prophétie. » « Il a brisé, oui, et il a blessé mon talon. » « Je suis crucifié. » « Maintenant, j'écrase sa tête. » « C'est pour cette raison que le fils de Dieu apparu. » « Gloire à Dieu, il apparu pour moi. » « Il apparu pour moi. » « La puissance de Satan est détruite. » « Les maladies de Satan sont ôtées. » « L'infirmité est ôtée. » « C'est pour cette raison que le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » « Et dit, c'est accompli. » « Et ça, il a vu venir. » « Qu'un fils nous est né. » « Un enfant nous est né. » « Un fils nous est né. » « Et que le gouvernement sera sur son épaule. » « Et ça, il a vu venir. » « J'ai vu la Vierge, que voici la Vierge concevra. » « Elle donnera un enfant. » « On l'appellera Emmanuel. » « Les âges l'ont vu venir. » « Et que, Vierge Marie, heureuse sois-tu parmi les femmes. » « Le Saint-Esprit viendra sur toi. » « Et tu concevras du Saint-Esprit. » « C'est la prophétie de sa manifestation. » « Et le Saint-Esprit qui naîtra de toi sera appelé le fils du Très-Haut. » « Jean l'a vu venir. » « Et le lendemain, Jean a vu Jésus venir. » « Et soudain, il a dit, voilà, voici la manifestation, l'apparition. » « Voici la démonstration. » « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » « Les démons le connaissaient. » « Il était arrivé à la synagogue. » « Et les démons commençaient à crier. » « Oui, qu'avons-nous à faire avec toi, fils de Dieu ? » « Es-tu venu pour nous détruire avant le temps ? » « Vas-tu nous jeter dans l'abîme avant notre temps ? » « Cet homme qui avait une légende de démons a vu la prophétie. » « Il était dans la tombe. » « Il se meutrissait. » « Il se détruisait. » « Et soudain, Jésus apparu. » « Et il a couru vers Jésus. » « Il a adoré. » « Et ces légendes de démons ont parlé à lui. » « Laisse-nous. » « Va-tu nous chasser de dehors ? » « Va-tu nous chasser de lui ? » « Mais quel est ton nom ? » « Nous sommes une légende parce que nous sommes plusieurs. » « Jésus a dit, sortez de lui. » « À l'heure même, ces démons sont sortis. » « L'homme l'a été affranchi. » « Je parle de vous. » « L'homme l'a été affranchi. » « Je fais référence à vous. » « La femme l'a été affranchi. » « Ils l'ont vu venir. » « Il est le Fils de Dieu. » « La prophétie de son apparition. » « C'est pour ce but. » « Dites-le moi. » « C'est pour cette raison. » « Prêchez-le avec moi. » « C'est pour ce but. » « Que le Fils de Dieu. » « Apparu. » « Afin de détruire. » « Les œuvres du diable. » « Maintenant, il est venu. » « Lorsque il est venu. » « Ce n'était pas chose secrète. » « Les mages depuis l'Orient. » « Ils ont vu son étoile. » « Ils savaient que c'était une étoile spéciale. » « Et l'étoile les a conduits jusqu'au lieu où était Jésus. » « Celui qui va mettre fin à vos problèmes est arrivé. » « Celui qui va vous délivrer est arrivé. » « Celui qui va vous affranchir est arrivé. » « L'étoile les a conduits là où était Jésus. » « Lorsqu'ils l'ont vu, ils l'ont adoré. » « L'apparition est venue. » « La prophétie est accomplie. » « Et puis finalement, Jésus maintenant s'est montré au public. » « C'est la deuxième étape de son apparition. » « La puissance à son apparition. » « La puissance. » « La puissance. » « Aidez-moi à créer la puissance. » « Où êtes-vous la puissance ? » « La puissance là comme un bruit de zéro venant du ciel va exploser. » « Détruire vos problèmes certes mis au nom de Jésus-Christ. » « La puissance à son apparition. » « Voyons Luc au chapitre 4. » « Luc 4. » « Je lis verset 14. » « Luc 4. » « Nous lisons le verset 14. » « Voyons ceci. » « Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. » « Il retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. » « Il avait mené un combat spirituel au désert avec le diable. » « Le diable l'a abordé comme il l'a abordé d'autres personnes. » « Il n'a pas compris. » « Il croit que celui-ci est comme Moïse. » « Il ne comprenait pas. » « Il croit que celui-ci est comme Jésus. » « Il n'a pas compris. » « Il croit que celui-ci est comme David. » « Je vais l'avoir. » « Je vais le tenter. » « Et lorsqu'il est venu, Jésus lui a donné un coup chaos. » « C'est écrit. » « Il était terrassé. » « Il va tomber ce soir. » « Il va tomber ce soir. » « Il va tomber ce soir de ta vie. » « Et Satan s'est relevé. » « Il s'est renforcé. » « Il est revenu. » « Il a dit autre chose. » « Et Jésus encore a lancé la parole contre lui. » « C'est écrit. » « Il l'a tutubé. » « Il s'est renforcé. » « Il s'est relevé. » « Troisième point. » « Il a dit autre chose. » « Et Jésus a dit que je te l'ai dit que c'est écrit. » « Il s'est lancé contre lui. » « Il est tombé de secours fatal. » « Il ne s'est plus relevé. » « Et cette nuit, Satan va tomber et ne va plus revenir. » « Je dis sept nuits dans ta vie. » « Sept nuits dans tes affaires. » « Je dis sept nuits dans ta famille. » « Je dis sept nuits dans ton corps. » « Le temps de la puissance est arrivé. » « Où êtes-vous ? » « Le temps de la puissance est arrivé. » « C'est Satan qui trouble votre vie. » « C'est pour ce but que le fils de Dieu apparu » « Afin de détruire les œuvres du diable. » « Et lorsqu'il apparu, la puissance est venue. » « C'est pourquoi c'est dit ici. » « Que Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit retourna en Galilée. » « Et sa renommée serait pas dit dans tout le pays d'alentour. » « Il est allé à la synagogue. » « On a donné le livre de Esaï à lire. » Et verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » « Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » « La bonne nouvelle vous parvient cette nuit. » « La bonne nouvelle aux pauvres. » « Le salut est très très cher. » « Vous ne pourrez pas payer pour le salut. » « Le salut est gratuit. » « Il te donnera gratuitement le salut de Dieu. » « Le miracle. » « Il crée une nouvelle pupille pour vous. » « Il n'y a pas d'argent pour l'acheter. » « C'est trop cher pour vous. » « Et gratuitement, il vous l'accordera ce soir. » « Vous pourrez être en mesure d'acheter des pièces de rechange » « pour votre moto, pour votre automobile, votre car. » « Mais vous ne pouvez pas acheter une pièce de rechange » « pour votre pied rangé, votre pied pourri. » « Mais cette nuit, il y aura la pièce de rechange venant du ciel. » « Dieu vous l'accordera et vous le recevrez tout gratuitement au nom de Jésus-Christ. » « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » « Que ce soit la chose qui vous brise le cœur, votre femme a fui la maison. » « J'envoie le Saint-Esprit derrière votre femme et que cette femme va revenir au nom de Jésus-Christ. » « Votre mari vous a abandonné et votre mari vit et vous vivez comme une veuve. » « J'envoie le Saint-Esprit après l'homme-là. » « L'homme-là va revenir. » « Votre cœur brisé sera affranché, guéri, rétablé cette nuit au nom de Jésus-Christ. » « Votre enfant est mondain. » « Je ne sais pas comment contrôler cet enfant. » « Votre cœur est brisé. » « Quand vous voyez les enfants d'autrui faire bien, vous vous rappelez votre enfant. » « Votre cœur se brise. » « Mais cette nuit, il guérira votre cœur brisé. » « Un miracle entrera dans votre famille. » « On vous dit que vous avez le VIH. » « On dit que ceci est incurable. » « Et vous commencez à compter le temps. » « Oui, il reste encore deux mois. » « Vous regardez, je vais mourir. » « Votre cœur est brisé. » « La maladie incurable va quitter cette nuit. » « Parce que c'est dit, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. » « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » « Pour proclamer aux captifs la délivrance. » « Vous avez le recouvrement de la vue. » « Si vous êtes à côté d'un aveugle, ratez auprès de l'aveugle jusqu'au temps de la prière. » « Au temps de la prière, lorsque nous aurons dit le dernier Amen. » « Vous allez lui dire d'ouvrir les yeux. » « Que vous ouvrez tes yeux, regarde-moi. » « La personne vous verra. » « Elle vous verra. » « Parce qu'il y aura le recouvrement de la vue aux aveugles. » « Pour renvoyer libre les opprimés. » « Pour publier une année de grâce du Seigneur. » « Verset 21. » « Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » « Aujourd'hui, quand votre guérison, aujourd'hui, quand votre miracle, aujourd'hui, quand est-ce que ces yeux aveugles se verront, aujourd'hui, la personne sous-delà, quand est-ce qu'elle va entendre, va écouter. » « Aujourd'hui, cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » « Qu'il y a la puissance à son apparition. » « La puissance pour convertir. » « La puissance pour convertir. » « Vous n'avez pas la puissance. » « Vous essayez de bien faire dans la vie, mais vous ne faites pas bien. » « Soumettez-vous votre vie à Christ cette nuit. » « Il va changer votre vie en meilleur. » « Quelque chose de bon vous arrivera. » « Vous allez venir à Christ. » « Vous deviendrez une nouvelle créature. » « C'est ce que Christ fera. » « La puissance pour convertir. » « La puissance pour guérir. » « Les maladies incurables vont disparaître de votre corps. » « La puissance pour guérir. » « Ces choses qui se cachent dans votre corps. » « Dès que je mentionnerai le nom de Jésus. » « Un éclair se chaufferont votre corps. » « D'un éclair, l'asthme fuira. » « La tuberculose fuira. » « Le cancer ne te tuera pas. » « Je dis, le cancer ne te tuera pas. » « Vous êtes ici cette nuit. » « À l'heure de son apparition, le cancer va disparaître. » « La puissance pour guérir. » « La puissance pour vous affranchir. » « La puissance pour ôter votre maladie. » « La puissance pour vous guérir absolument. » « La puissance pour convertir. » « La puissance pour guérir. » « La puissance pour vaincre. » « Toute puissance maléfique qui luttait contre votre vie. » « Jusqu'à ce jour, vous deviendrez vainqueur. » « Vous allez les vaincre. » « Christ Jésus a la puissance. » « Christ Jésus a la puissance. » « La puissance pour purifier. » « Il va purifier votre cœur du péché. » « Et vous rendra entièrement, entièrement pur. » « Christ Jésus a la puissance pour détruire. » « La puissance pour écraser l'ennemi. » « C'est la victoire à votre âme. » « La victoire est venue pour vous cette nuit. » « Matthieu 28, verset 18. » « Jésus s'étant approché leur pas là ainsi. » « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Toutes ces choses seront ôtées de vous. » « C'est pourquoi la Bible dit Jésus de Nazareth. » « Au moins du Saint-Esprit et de Dieu. » « Au moins du Saint-Esprit et de force par le Seigneur. » « Il allait par-ci, par-là, allait partout. » « Et il faisait du bien. » « Il viendra là où vous êtes là ce soir. » « Il viendra là où vous êtes assis dans le fauteuil roulant. » « Il allait partout et guérissait combien de personnes. » « Il guérissait tout. » « Vous êtes là, il guérissait tout. » « Il guérissait tout. » « Il vous atteindra là-bas. » « Il guérissait tout. » « Il guérissait tout ce qui était sous l'emprise du diable. » « Car Dieu était avec lui. » « Votre heure sonne. » « Votre heure sonne. » « Parce qu'il y a la puissance. » « Au fait, quand vous voyez Luc 11, il va vous le lire si vous n'avez pas de Bible. » « Luc 11. » « Je lis de Luc 11, verset 20. » « Luc 11, verset 20. » « Mais si c'est par le droit de Dieu que chassent les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » « Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. » « Il est plus fort que lui. » « Il survient et le donte. » « Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. » « Il est plus puissant que toute autre puissance dans votre vie. » « Ceux qui font les pubs et vont faire des publicités qu'ils vont mettre quelque chose dans le sable. » « Ils vont vous donner ceci et ceci va faire ceci. » « Alors, vous leur donnez de l'argent et vous-même, vous allez là-bas. » « Les gens prennent le sable et vous séduent là-bas. » « Quittez là-bas. Venez cette nuit. Venez ici. » « La vraie puissance est ici cette nuit. » « Vous allez voir cela cette nuit. » « Les pubs que les gens font, ce sont des pubs de séduction, de tromperie, de mensonges. » « Mais Jésus-Christ a fait la déclaration soutenue par le ciel et la terre. » « Jésus-Christ a fait la proclamation. » « Barthémée est venu que je peux témoigner de cela. » « Et il a ouvert mes yeux. » « La femme est venue que je peux rendre témoignage ce que Jésus a dit est vrai. » « Je suis courbé pendant 18 ans. » « Il m'a touché et je me suis levé. » « Tant l'épreuve était arrivé. » « Et les dix lépreux qui étaient arrivés ont pu rendre témoignage qu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné. » « Nous sommes venus à Jésus. » « Il nous a dit d'aller vous montrer aux sacrificateurs. » « Et nous tous, nous étions purifiés. » « Et même le chef de la synagogue pouvait dire que oui, moi aussi je peux rendre témoignage. » « Ma fille de 12 ans était morte. » « Et Jésus est arrivé, il a tout le pouvoir et il l'a ressuscité des morts. » « Celui-ci n'est pas une pub de mensonges. » « Ce n'est pas une publicité de séduction. » « Jésus-Christ, le fils de Dieu, le fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. » « Regardez la femme là qui vient. » « Et que pasteur, pourrais-je parler ? » « Je dis, tu peux parler. » « Et que j'ai une peste de sang pendant 12 ans. » « Et que je dis, si je peux toucher le pas de sa robe, je serai guéri. » « Dès que je l'ai touché, je suis guéri. » « La déclaration de Jésus était certifiée par tous ceux qui avaient des problèmes. » « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » « Allez partout et baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » « Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. » « Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » « Jésus-Christ est ici cette nuit. » « Vous êtes là, je dis, Jésus est là cette nuit. » « Vous êtes là, je dis, Jésus est là cette nuit. » « Numéro 1, la prophétie de son apparition. » « Deuxième point, la puissance de son apparition. » « Nous venons à vous maintenant. » « Je dis, c'est votre tour maintenant. » « Où êtes-vous ? » « Je dis, c'est votre tour maintenant. » « Je parle à quelqu'un là-bas cette nuit. » « C'est votre tour maintenant. » « Les participants. » « Un participant et non un spectateur. » « Un participant et non un visiteur. » « Un participant et non un visiteur. » « Vous aurez votre part en ceci. » « Cette nuit, vous aurez votre part. » « Le cerveau là qui fait le but, le but là va cesser. » « Le feu là qui brûle dans votre corps va s'éteindre cette nuit. » « Les choses là que, on vous a dit à l'hôpital, que quelque chose, on dit que tu meurs, tu ne vas pas mourir. » « La vie est venue à toi cette nuit. » « Un participant. » « Les participants à son apparition. » « Les participants à son apparition. » « Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles. » « Voyons Jean au chapitre 2, je lis verset 11. » « Tel fut Akana en Galilée, le premier des miracles confie Jésus. » « Il a manifesté sa gloire et ses disciples crurent en lui. » « Et voici un nouveau départ dans votre vie. » « Écrivez la date d'aujourd'hui. » « Un nouveau jour. » « Je dis un nouveau jour. » « Un miracle vous parviendra. » « Cela ouvrira la porte que vous n'avez jamais vue. » « Vous allez passer par une percée que vous n'avez jamais vue dans votre vie. » « Le pardon vient. » « La liberté vient. » « Le salut vient. » « La guérison vient. » « La délivrance vient. » « Une meilleure vie est arrivée. » « Je dis une meilleure vie est venue. » « Quelque soit ce que vous avez aujourd'hui. » « Quelque soit ce que vous possédez aujourd'hui. » « Quelque soit combien vous êtes heureux ce jour. » « Cachez de plus grand. » « Cachez de plus élevé. » « Cachez de plus riche. » « Cachez de plus meilleur. » Caché de plus honorable, caché de plus désirable. De meilleures choses viennent au nom de Jésus-Christ. Comment la manifestation s'est-il produite à l'époque? Avant le verset 5. Le verset 5 s'est réalisé avant le verset 11. Verset 5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est ainsi qu'ils sont devenus les participants à ce miracle. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est ainsi qu'il a manifesté sa gloire. C'est ainsi que vous aurez votre manifestation, ce soit, quelque soit. Faites ce qu'il vous dira. Il ne faut pas les attendre. Il ne faut pas penser à l'autre personne. Il ne faut pas penser à ceci, à cela. Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, repent-toi et crois. Très simple. Qu'est-ce qu'il dit se repentir? C'est-à-dire, faites demi-tour. Toutes les choses que vous faites, les lieux que vous visitez, vous cherchez le bonheur. Le bonheur n'est pas arrivé. Vous cherchez la joie. La joie vous élude. Vous cherchez la satisfaction. Cela n'est pas arrivé. Vous cherchez la bonne chance. La bonne chance n'est pas arrivé. Mais tout ce que vous cherchez est là pour vous cette nuit. Est-ce que je parle à quelqu'un là-bas? Tout ce que vous cherchez. Félicitations. Félicitations. Vous êtes ici ce jour? La joie a commencé pour vous. Le bonheur a commencé pour vous. Toutes les bonnes choses que vous cherchez. Regardez, ces choses sont venues ce jour. Mais là, il a dit, repentez-vous. Faites demi-tour. Et détournez-vous de Satan. Détournez-vous du péché. Et venez et tournez-vous vers Jésus, votre sauveur. Il dit, repent-toi. Crois. Il dit, confesse et délaisse. Confesse et abandonne. Confesse et délaisse. Et rapidement, Christ, je suis péché, tu es mon sauveur, je te reçois. Comme mon sauveur personnel, une minute, deux minutes, tu finis. Et la vie meilleure commence. Et la grande vie commence. Et le bonheur et la joie, sans fin, commandent dans votre vie cette nuit. Crois. Et que venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai du repos. Faites tout ce qu'il vous dira. Vous serez participant à sa manifestation. Le salut sera votre bien, votre effet personnel cette nuit au nom de Jésus-Christ. La guérison sera votre bénédiction cette nuit au nom de Jésus-Christ. La délivrance vous sera accordée au nom de Jésus-Christ. Vous ne dormez pas. C'est que vous allez dormir comme un nouveau-né, comme un bébé. Une nouvelle vie est venue. La vie éternelle est venue. Nous n'allons pas gaspiller le temps ici. Je cherche les participants maintenant. Je ne veux pas parler aux spectateurs. Je ne veux pas parler aux admirateurs. Je cherche les gens à qui vont participer ce soir. Les participants. Un participant. Les participants. Les participants. Les participants à sa manifestation. C'est pour cet objectif que le Fils de Dieu a paru. Afin de détruire les oeuvres du diable. Tête baissée, les yeux fermés. Et vous êtes sûr de cela, de tout votre cœur. Que cette nuit, vous n'êtes pas venu ici pour regarder les gens jouer au ballon. Que cette nuit, vous êtes venu ici pour devenir un participant. Participant au pardon de Dieu. Pour participer à la liberté du Seigneur, au salut du Seigneur. Tête baissée, les yeux fermés. Vous dites, Seigneur, je suis participant cette nuit. Je suis participant cette nuit. Je suis participant cette nuit. Vous allez lever la main. Participant. Seuls les participants. Seuls les participants. Seuls les participants lèvent la main. Si tu veux participer, lève ta main. Tu lèves ta main. Tu dis, Jésus, je suis ici. Le fil de Dieu a paru pour moi afin de détruire les oeuvres du diable. Jésus, je suis à toi cette nuit. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Vous levez la main. Vous voulez que Jésus vous pardonne. Vous voulez qu'il ôte vos péchés. Et que Jésus fasse le plus grand miracle dans votre vie. Tête baissée. Les yeux fermés. Et vous allez lever la main. Maintenant, si vous voulez participer. Vous allez lever la main à Jésus Christ. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus Christ. Toutes ces personnes qui sont venues à Christ comme sauveurs. Selon ta promesse. Reçois-les. Pardonne-leur. Sauve-les au nom de Jésus Christ. Merci de les avoir sauvées. Merci de leur avoir pardonné. Merci de la manifestation de ta paix dans le cœur. Merci pour ce que tu as fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Baissez les mains. Et montrez que vous êtes contents. Le salut est venu. Vous êtes contents. Le pardon est venu. Vous êtes contents. Nous n'avons pas encore fini. La manifestation de la guérison et du miracle vient. Cela vous parviendra. Cela vous parviendra. La manifestation. La démonstration. Le miracle. La guérison. La délivrance. Comme vous entendrez le dernier. Amen. La manifestation sera là. Si vous êtes aveugle. Apprêtez-vous à voir. Si vous êtes paralysé. Vous êtes assis dans la chaise roulante. Vous êtes étendu par terre. Apprêtez-vous. La puissance viendra vous réveiller. Vous allez vous tenir debout. Le miracle va vous raconter. Vous allez marcher. Allez à la maison. Vous avez amené un sous-mueur. La guérison viendra sur la personne. Les sous-mueurs entendront et parleront. Une jambe plus courte que l'autre. Vous pouvez même vous asseoir par terre. Si une jambe est plus courte que l'autre. Et vous allez bien tendre. Et tendre les deux pieds. Comme les deux jambes. Comme je prie. La pierre là. La jambe plus courte va pousser. Et atteindre le niveau que l'autre. Si vous avez des os fracturés. Vous avez la tuberculose. Le cancer. Et quelle que soit la maladie. Je vais prie. Et la puissance. Vous atteindra là-bas. La puissance vous touchera là-bas. Si vous êtes prêt pour votre miracle. Levez la main. Lorsque vous aurez entendu le dernier à main. Alors, examinez-vous. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus-Christ. Je te remercie pour cette heure. L'heure de ton apparition. L'heure de ta manifestation. Je viens en faveur de tout le monde ici. Je prie que tu les guérisses. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que l'esprit de folie. Saut de là au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les choses qui circulent dans le corps. Vos esprits de serpents. Esprits de scorpions. Je vous commande tous de sortir de là au nom de Jésus-Christ. Tous les démons. Les esprits mauvais qui sont là. Je vous commande tous de sortir au nom de Jésus-Christ. Je brise le jus dans votre vie. J'enlève la malédition de votre vie. Je déclare. Je proclame la manifestation de guérison. De délivrance sur votre vie. Maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui ont la tumeur corporelle. La tumeur dans votre ventre. La tumeur dans votre sein. La tumeur dans vos fesses. La tumeur à la partie intime. La tumeur dans la jambe. Je commande que la tumeur disparaisse au nom de Jésus-Christ. Je commande que le cancer soit guéri. Toi cancer, le virus de cancer. Je vous commande de mourir tous là-bas. Vous êtes des oeufs du diable. Et Jésus est venu. Afin de détruire les oeufs du diable. Sauter tous de là au nom de Jésus-Christ. Cancer soit guéri. Une sexe guérie toi au nom de Jésus-Christ. Le VH. Je te commande maintenant. Sois guéri au nom de Jésus-Christ. Et toutes les choses qui chauffent votre corps. Je commande que tout cela soit guéri au nom de Jésus-Christ. Et tous les coups du diable. Les coups de poing. Dans votre tête. Dans votre coeur. Dans votre ventre. Je commande que tous les coups du diable. Cesse dans votre vie maintenant. Soyez affranchis. Soyez délivrés. Soyez guéris au nom puissant de Jésus-Christ. Je commande que les os cassés se guérissent. Se joignent. Que la jambe plus courte là. Soit et pouce. Jambe plus courte saute. Jambe plus courte pouce. Seigneur. Fais-le au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont paralysés. Vous êtes assis sur une natte. Vous êtes dans la chaise roulante. Vous êtes avec qui. J'envoie la puissance de Dieu sur votre corps. C'est pour ça. Le fil de Dieu apparu. Afin de détruire les oeuvres du diable. Je commande que la paralysie dans votre corps. Quittez-la au nom de Jésus-Christ. La triste, je te commande. Sors de là au nom de Jésus-Christ. Et la douleur au rein. Et la douleur dorsale. Celui qui ne peut pas bien se redresser. Je veux que la puissance de Dieu vous touche. Vous êtes délié. Vous êtes affranchi. Vous êtes délivré. Vous êtes affranchi. Recevez votre miracle au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont boiteux ou paralysés d'une manière. Ceux qui sont paralysés d'une manière. Ceux qui sont d'une manière paralysés ou bien boiteux. Seigneur, touche-les maintenant. Guéris-les complètement maintenant au nom de Jésus. Les sous-muets. Je veux que le Seigneur touche vos oreilles maintenant. Qu'il touche votre langue. Recevez votre audition au nom de Jésus. Recevez votre fondation. Parlez au nom de Jésus. Ses yeux aveugles sont votre tour. La cécité ne doit pas arrêter la bande. La cécité ne peut pas demeurer la bande. Je commande que ses yeux aveugles s'ouvrent. Et commence à voir au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les bandes que le diable a utilisées pour bander votre vision. J'enlève cette bande. La cataracte ou le glaucome. Je vous enlève maintenant. Recevez votre vision au nom de Jésus. Seigneur, je prie. Que tout le monde maintenant soit participant de miracles. De ma gauche à ma droite. De devant ou derrière. Au milieu et partout que vous écoutez ma voix. Soyez participants. Recevez votre miracle. Recevez votre guérison. Recevez votre délivrance. Vous êtes affranchis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te remercie parce que c'est fait. Je sais qu'il y a la manifestation maintenant. Je sais qu'il y a la démontration maintenant. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est confirmé. Au nom de Jésus, j'ai prié. Cela s'est produit. Je dis que cela s'est produit. Acclamez le Seigneur. Faites un banc pour le Seigneur. Que le diable fuit ce lieu-là. Si vous êtes aveugle, ouvrez les yeux. Vous pouvez voir maintenant.